... Dans le cadre de nos activités de promotion et de prévention dans le domaine de la santé, aujourd'hui nous avons vu que la Covid est là et en train de faire des ravages. D'après l'analyse qu'on a eu à faire, comme nous sommes au nouveau communautaire, à chaque fois dans la prévention, dans toutes les initiatives de prévention. Et nous avons vu que les personnes les plus exposées sont les personnes qui sont avec des maladies chroniques et tout ça. Donc on est venu aujourd'hui pour évaluer et échanger avec eux pour voir qu'est-ce qui a bien marché et quelles sont les stratégies qu'on doit pouvoir mettre pour qu'on puisse les protéger, d'autant plus que ce sont les personnes les plus vulnérables. Et on peut échanger avec eux quelles sont les recommandations et les conseils qu'on va prendre pour aller vers nos populations, pour un peu faire tout ce qui est prévention. Parce que si tu vis quelque chose, tu pourras plus donner des informations, parce que nous avons besoin de leurs informations et de leurs conseils pour pouvoir protéger les autres communautés qui ne sont pas encore affectées ou qui ne sont pas encore malades, de pouvoir un peu voir. Et aussi de jouer le rôle de pouvoir protéger nos populations qui sont vulnérables en fait. Donc c'est un peu ça l'initiative. On est venu un peu évaluer par rapport à l'initiative de chaque association. Qu'est-ce qui a bien marché par rapport à l'initiative de chaque association ? Comment ils se sont protégés ? Quelles sont les bonnes pratiques qu'ils ont eu à faire ? Qu'est-ce que l'État a fait pour eux ? Qu'est-ce qu'il manque en termes d'offres, d'accès aux soins, de prévention et même d'accès social ? Parce que parmi ces populations qui sont là, il y en a qui sont des populations diminues. Il y en a qui sont malades et qui ont des besoins pour aider leurs élèves ou leurs enfants à pouvoir aller à l'école. Et aujourd'hui, avec le confinement ou l'état de couvre-feu, est-ce qu'il n'y a pas de problème par rapport à tout ça là ? Parce que si on est dans une communauté où on vit en famille, ce n'est pas comme l'Europe. Aujourd'hui, hier, j'avais dit que si vous vous prenez l'exemple des zones comme Grainhoff ou les banlieues, où moi, si je dors le matin, le soir, il y a mon frère qui va venir dormir. Et si je suis malade, je suis cardiaque, je suis dans une insuffisance rénale, hémophile, et tout ça là, et quel est le rôle des enfants pour ne pas amener ? Quel est le rôle de la famille pour protéger les personnes âgées ? Ou le malade qui est là, parce qu'on dit que la comorbidité, ce sont les populations les plus vulnérables ? Donc à peu près, c'est un peu ça l'objectif de l'atelier. Et on est accompagné avec Break to Action. Ce n'est pas facile, on les remercie parce qu'ils ont osé. Parce qu'on a toujours sollicité, parce qu'on avait vu un peu. Donc, dès les premières vagues, il y avait plus d'événements suels. Ce n'était pas structuré, il n'y avait pas de réflexion. Chacun était en train de faire, tu vois. Aujourd'hui, on félicite l'État, il donne 2 milliards aux artistes. Mais est-ce qu'ils ont pris les dispositions pour l'accès aux soins, l'accueil ? Comment orienter nos populations, nos frères, nos papas, nos mamans malades ? Est-ce qu'il y a l'accueil ? Est-ce qu'il y a la disponibilité des services ? Est-ce qu'il y a des mesures qu'ils ont prises au niveau des structures de santé pour qu'au moins qu'arrivé là-bas, l'autre aspect aussi. Est-ce qu'ils sont en train de respecter le rendez-vous ? C'est à peu près globalement ça, une évaluation qu'on est en train de faire et essayer de voir comment organiser une stratégie de communication et d'aider à tous les acteurs publics, privés, de pouvoir nous accompagner pour protéger nos pères, nos mamans qui sont là et vulnérables. Et moi, ma philosophie disait que chaque fois, le curatif a 20%. 80% c'est les communautés, c'est la bouffe, c'est l'environnement, c'est le milieu de vie, c'est extra. Donc si on prend tout, on concentre au niveau curatif, parce que si le médecin vient et que je suis malade, il ne peut pas savoir quelle maladie j'ai. Il faut que la communication, qu'est-ce qui te fait mal ? Tant que je ne le donne pas, il ne pourra pas me soigner. Donc l'information et la prévention, l'accompagnement psychosocial. Je suis malade, je n'ai pas de quoi manger. Qui va m'accompagner psychosocialement ? Ce n'est pas parce que peut-être que je n'ai pas besoin d'argent. Mais comment m'accompagner pour vivre avec ma maladie ? Comment m'aider si jamais j'ai un enfant qui doit aller faire ce besoin et que je suis dans une communauté pauvre ? Et on a vu qu'ils ont mis pas mal d'argent sur l'investissement, les CTE, ils sont en train d'injecter tout ça là, peut-être. Mais comment mettre l'argent sur la promotion et la prévention ? Aider ces associations à pouvoir se protéger, aider ces associations à pouvoir aider leurs familles, leurs communautés. Et au moins, je pense que ce serait des choses initiatives. Et ces associations ont des plans d'action qu'ils doivent pouvoir mener. Et s'ils ont leurs plans d'action pour pouvoir mener, ils ont le droit, non seulement en tant que personnes vivant avec des maladies, de contribuer dans la riposte et au moins donner des orientations pour que les populations disent OK. Mais c'est un peu ça pour ne pas faire de l'événementiel. C'est à peu près ça qu'on est en train de venir co-construire avec eux des réponses. Et ensemble, peut-être, on pourra orienter l'État pour qu'ils puissent accompagner ou d'autres partenaires privés techniques à l'image de l'USAID pour nous. Et d'autres aspects aussi. On voit aussi la fréquentation des substituts de soins, ça pose problème. La vaccination des enfants, c'est un problème. Donc la santé de la mère, les CEPN, tout ça là, c'est des problèmes. Mais nous, on va en priorité. Comment protéger nos populations les plus vulnérables ? Et c'est à peu près ça l'idée de cette organisation aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501